Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse pour le match de dimanche contre Sander. Vos questions pour le coach, s'il vous plaît, du livreur pour le coach. Karim, la question classique, est-ce que tu as tout le monde dans ton noyau disponible ou est-ce que tu as des absents ? La plupart du noyau est disponible, donc on va pouvoir faire les choix comme on souhaite. Donc on a les blessés de longue date, Nani, Dimata et Zach, Bacadi, sinon on a un peu de petits problèmes et je pense qu'aujourd'hui ils sont entraînés et l'autre reviendra demain, donc un plus. Karim, par rapport à ce qui s'est passé au match allé, l'atmosphère risque d'être très particulière dimanche. est-ce que ça pourrait éventuellement influencer le match ou plus particulièrement tes joueurs ? Est-ce que tu crains cela ? Est-ce que tu en as parlé avec eux ? Non, je n'en ai pas parlé avec eux parce que c'était un match assez spécial, c'est vrai, mais bon, c'était il y a plusieurs semaines et depuis on a réussi à jouer deux autres matchs. En plus, je pense que ce sera un match totalement différent. on reçoit le standard de liège à domicile, voilà, eux auront un cœur de faire oublier ce match-là, nous aussi. Moi, je pense que chaque match est différent, à chaque fois on doit se remettre en question et donner le maximum, donc est-ce que le précédent match va influencer celui-ci, je ne sais pas, mais en tout cas nous, on a une tâche, on sait ce qu'on a à faire et on est concentré que sur celle-ci. De vraag was in de 1e match, zijn er redelijk wat dingen gebeurd ? Gaat dat invloed hebben op zondag, een match met een speciale sfeer ? En hebben jullie er onderling over gesproken ? De coach heeft geantwoord dat ze er onderling niet over gesproken hebben. Zondag zal een heel andere wedstrijd zijn dan enkele weken geleden. Wij willen voornamelijk een prestatie neerzetten en de wedstrijd van instandaar vergeten. Karim, Adrien Trebel est revenu depuis le début des playoffs, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, on sent qu'il a un peu du mal avec le ballon et à retrouver ses meilleures sensations. Comment tu peux l'expliquer ? Est-ce que tu vois une évolution positive depuis le match à Genk ? Tout d'abord, je suis d'accord avec vous, quand vous dites qu'au niveau de la mentalité, de la green tag, de l'engagement, que ce soit Adrien ou tout le reste des joueurs, on ne peut rien leur reprocher. C'est ce qui me fait me lever tous les matins, c'est ce qui me fait me dire qu'on va pouvoir changer cette situation, parce que jusque présent, je n'ai jamais vu de défauts de mentalité et d'engagement. Même si ce n'est que la première marche, c'est quand même quelque chose sur quoi on peut bâtir, même si je sais que c'est spécial de dire ça à la fin, alors qu'il ne reste que 4 matchs. Mais bon, on en a déjà joué deux, il en reste 4, la situation est ce qu'elle est et on l'accepte. Par rapport à Adrien, c'est clair qu'il a été absent longtemps, avec beaucoup de blessures, une grosse et une plus petite, c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'entraînement et de beaucoup de matchs pour entrer dans le rythme et pour avoir le niveau calcien, c'est-à-dire un des meilleurs meilleurs de terrain du championnat de Belgique. Je dois dire que chaque match qui passe est un match en plus pour lui, donc un match où il retrouve du rythme. Et je dois dire aussi que cette semaine, j'ai discuté avec lui, notamment en début de semaine, et que j'ai quand même senti que cette semaine il était beaucoup mieux, notamment dans tout ce qui est avec le ballon, dans les courses, etc. Donc s'il a cette grinta qu'il a toujours et qu'en plus, il a le football qu'il avait cette semaine, ça peut nous, ça peut beaucoup, beaucoup aider le Sporting Nandelaï. De vraag, Adrien Trebellis est depuis le début de playoffs. Un gebrec à mentalité et d'inzet, nous ne pouvons pas le savoir. Mais il est moins à la balle. Et comment est-ce que tu as-tu, comment est-ce que tu as-tu, et comment est-ce que son évolution ? Le coach a répondu qu'il n'y a pas à mentalité et d'inzet, qu'il n'y a pas de mentalité. Nous ne pouvons pas le savoir, comme toute la groupe. Trébellis est un joueur qui doit trouver le rythme et de la compétition de la compétition. Karim, comment a été l'atmosphère dans l'équipe cette semaine pendant les entraînements ? 1 sur 18, ça paye sur le groupe ? J'attendais, je me demandais lequel d'entre vous allait employer des chiffres et que des chiffres, c'est vous. 1 sur 18, ouais, c'est des chiffres. Malheureusement, vous avez raison, parce qu'on est dans le football, et dans le football, on est aussi dans un domaine comptable. Mais moi, je pense que sur les deux derniers matchs, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a fait un match venu à domicile contre Gant, je pense qu'on méritait de gagner. Et on est allé perdre à Bruges, bien entendu que c'est une déception de perdre, toujours. Mais on a perdu à Bruges 1-0, je pense qu'on s'est bien battus ensemble et que des équipes qui perdent à Bruges, il y en a beaucoup. Malheureusement, on fait partie de celles qui ont perdu la semaine dernière. Donc voilà, ça, pour moi, c'est la réalité. Et pas le 1 sur 18, même si, bien entendu, je ne suis pas dubé, il existe. Par rapport à votre question, ça a été très difficile après le match, notamment, et le lendemain du match, parce qu'on avait tous ce sentiment, déjà, d'avoir perdu, mais d'avoir quand même donné beaucoup. Je pense que les joueurs qui ont joué, et les chiffres le montrent, ont beaucoup donné, ont couru, étaient organisés. Bien entendu qu'offensivement, on aurait dû faire mieux. On est tous d'accord pour ça, mais dans l'engagement, la mentalité, les kilomètres et l'envie de réussir un résultat à Bruges, là, je n'ai rien à leur reprocher. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de déceptions pour eux et pour moi aussi. Après, je leur ai dit qu'après ce jour libre, on devait oublier tout ça et qu'on devait repartir, garder tout ce qui avait été bon. La mentalité, l'engagement, je répète, et puis l'organisation, mais surtout rajouter du jeu, du football, etc. Parce qu'avant tout, on était là pour ça et c'était ce qui nous faisait tous un petit peu rêver. Donc voilà, je pense qu'on a tourné le bouton. Je pense qu'aujourd'hui et hier, on a revu des garçons qui avaient le sourire à l'entraînement, qui prenaient du plaisir à être ensemble et à travailler ensemble, et qui veulent faire un résultat ensemble. Donc, le bouton a été tourné. Pour nous, un nouveau match arrive contre le standard du Liège et on aura à cœur de prendre enfin ce qu'on mérite. La question est, comment est-ce que la sphère dans le groupe, après les 1 à 18, et c'est-à-dire qu'il est la sphère dans le groupe ? Le coach a répondu, qu'aujourd'hui, il y a des points de football, c'est-à-dire que les points sont les points. Mais, quand on regarde les deux dernières deux matchs, on a fait un match contre Gent avec le match, où il y a de la compétition, on a gagné une délée. On a gagné une délée sur la Brugge, on a perdu 1 à 0. Et c'est finalement la réalité. Mais, surtout après cette match, c'était difficile pour la groupe, car tout le monde avait beaucoup donné. C'était une énorme délée. C'était une énorme délée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mieux, surtout dans le ballon. On a maintenant, on a tourné le bouton et on voulait un résultat lundi. Karim, tu parlais justement de l'animation offensive, c'est ça qui manquait à Bruges. Est-ce que tu penses à des changements ? Bolasi, on voit qu'en pointe, c'est quand même pas là où il préfère. Tu n'as pas encore fait beaucoup jouer Santini depuis que toi, tu as repris l'équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les jeunes, peut-être, qui pourrait aussi aider ? On voit qu'Olivier Daoulou, qui était repris une fois contre Fenerbahce, commence à être fit. Voilà, c'est un peu toute cette question-là. Est-ce que tu penses à ce poste de numéro 9 qui te pose soucis depuis que tu as repris l'équipe ? Je pense qu'en effet, la première chose que je me suis dit quand je suis rentré sur la route chez moi après le match de Bruges, c'était que justement, offensivement, on devait changer des choses, créer des choses. Voilà, donc en effet, je pense qu'on doit changer certaines choses offensivement pour pouvoir être plus dangereux. Je précise tout de même que vous venez de parler de Daoulou parce que voilà, c'est un jeune qui monte et qui a beaucoup de qualités. Mais si Bolasi a joué à ce poste-là, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ivan Santini est le seul attaquant actuellement que nous avons dans le noyau avec les blessures de certains, etc. Donc voilà, on avait ces deux-là, on a fait un choix, ça s'était bien passé contre Bruges au premier match dans le jeu. Donc un peu moins bien maintenant. Maintenant, c'est clair qu'on cherche des solutions, qu'il va y avoir sans doute des changements par rapport à ça parce qu'on doit être plus dangereux, on doit être plus dominant quand on le peut. Et voilà, maintenant on verra, j'espère que tout ça, tout ce que je dis là pourra se vérifier dimanche parce que finalement c'est ce qui est le plus important. Mais il est clair qu'Ivan et Santini, aussi Daoulou, ont beaucoup de qualités pour ce poste numéro 9. De vraag was, denk je aan wijzigingen, vooral op positie 9, Santini heeft daar nu gespeeld, eh, Bolassi heeft daar nu gespeeld, excusez, Santini heeft minder gespeeld, of zijn er ook jongens bij de jeugd die daar eventueel voor een aanmerking komen, zoals een speler, zoals Daoulou? De coach heeft geantwoord dat het effectief zo is dat na de wedstrijd in Brugge hij aan offensieve wijzigingen gedacht heeft. Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat Santini onze enige nummer, echte nummer negen is. We hebben op een bepaald moment gekozen voor Bolassi, en heeft hij het ook goed gedaan in de spit. Nu was het iets minder, maar hij zoekt uiteraard oplossingen om dominanter te kunnen voetballen. Coach, tu as joué à Gant, mais tu étais content quand Malina gagne la coupe mercredi? C'est vrai que j'ai une histoire particulière avec Gant, parce que c'est vrai que j'ai joué là-bas et qu'on a été champion cette année-là, c'est un souvenir particulier, c'est un club que habituellement j'aime bien voir gagner, sauf contre Anderlecht et contre Malin, mais c'est vrai que le fait que Malin gagne a ouvert certaines perspectives aux Sporting Anderlecht, donc voilà, en tant qu'entraîneur du Sporting Anderlecht, j'étais pas pour Malin, mais le fait que Malin gagne, disons, nous a ouvert d'autres perspectives. C'est un élément qui joue dans le groupe, que via la cinquième place, vous pouvez encore jouer l'Europe, c'est quelque chose que les joueurs parlent entre eux? Bon, alors dans ce cas-là, je vais vous dévoiler ce que moi j'ai dit aux joueurs ce matin. J'ai dit, j'ai parlé de plusieurs choses, et ce que je leur ai dit, c'est que des fois, dans le football et dans la vie, il arrive des choses qui font que vous pouvez, alors que vous pensez qu'il n'y a rien à jouer, des choses arrivent, et là, c'en est une, parce que je pense que c'est quand même un groupe qui a besoin d'avoir un challenge, quelque chose à jouer, et grâce à ce qui s'est passé avec la victoire de la coupe de Malin, combinée à une décision qui doit être prise, bien entendu, la cinquième place redevient quelque chose de très important, et donc on a un objectif maintenant qui est d'être au minimum cinquième. Donc voilà. Ce groupe a besoin d'objectifs, on en a un, on va faire le maximum pour conserver cette cinquième place, et pourquoi pas avoir un ticket européen, ce qui serait, je pense, une chose nécessaire pour nous, en tout cas, en cette fin d'année. La première question. Le coach a de gencie en colère, c'est un joui, ça a d'êtreial, c'est à la victoire de Mechelen, c'est à la victoire de Mechelen, c'est à l'heure, et c'est à le point de temps, il y aWH a été au moins intès à la victoire de Mechelen, c'est à la victoire de Chacinet, Un jouw, c'est à l'attitude d' sanctuary de Mechelen, c'est la victoire de Mechelen, c'est à la victoire d'écouter de Mechelen, ça nous déficient d' widow. De deuxième question est de question de la 5e place et les joueurs de joueur en de joueur de joueur de joueur. La première question a proposé par rapport à la la 6e groupe. La deuxième question a proposé par rapport à la 5e place. Dans ce groupe a besoin de la 5e groupe. Karim, pour rester un peu dans les souvenirs de ta carrière de joueur, tu es aussi passé par le standard, est-ce que ça rend le match de dimanche un peu plus spécial pour toi et quels souvenirs tu as de cette période-là à Liège ? Est-ce que ça rend le match spécial pour moi ? Non, pas spécialement, parce que je suis à la tête aujourd'hui du Sporting Andalect et la seule chose qui serait spéciale pour moi, c'est de pouvoir gagner ce match avec mon équipe, avec les joueurs avec qui je travaille chaque jour depuis des mois, des mois, des mois, un groupe qui je pense a des fois été heureux, a des fois souffert et qui mérite maintenant de fêter ça ensemble, ça c'est la seule chose qui est spéciale pour moi, pour ce match-là et je pense qu'il y a une deuxième partie dans votre question, mais je ne m'en souviens plus. Je vais traduire déjà. Donc j'ai sûr des questions, cariem aussi a des match-là dans l'état, c'est le match-là aussi maintenant de la participation de l'équipe, c'est clair un peu plus spécial, c'est bien que c'est de contre-dra que ça se fait d'une partie-là, donc c'est Alors, il est maintenant de l'équipe d'Andalect et c'est le seul de la partie à l'année si vous voulez vraiment je réponds à la deuxième partie de vos questions d'abord je précise que j'avais pour oublié je faisais exprès d'avoir oublié la deuxième partie de votre question mais en fait les souvenirs que je me souviens c'est que c'est des souvenirs surtout humains c'est à dire que j'ai connu beaucoup de personnes qui a été très gentille très respectueuse avec moi que ce soit dans le club mais surtout à l'extérieur du club notamment dans la vie et j'ai beaucoup de gens je parle par exemple de steward de gens qui travaillent pour le club mais pas dans le football à proprement dit autour du club et dans la rue qui m'ont donné beaucoup d'affection beaucoup de respect que j'essayais de rendre et ça je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à cette époque là voilà et puis aussi ça m'a permis d'aller jouer en tant que joueur un petit peu la coupe d'Europe ce que j'avais pas fait avant donc ça aussi c'est une belle expérience ça c'est mes souvenirs la deuxième question c'est que tu es le genre de coach à afficher les articles de journaux dans le vestiaire quand il le faut quand ça peut motiver je l'ai pas beaucoup fait mais c'est vrai que je l'ai fait je l'ai fait j'ai déjà fait mais bon après en tout cas je suis le genre de coach à à pas oublier quand certaines personnes soit manque de respect à mon groupe ou à mes joueurs ou quand certains propos que je trouve limite et quand Carcel a dit on aurait peut-être gagné plus que le 5-0 du forfait on avait envie de continuer parce qu'on était vraiment bien lancé ça peut motiver tes joueurs d'utiliser ce genre de phrases déjà on connait tous Mehdi Carcela il a quelques phrases comme ça à son actif donc moi je le connais aussi donc voilà il dit ce qu'il veut en tout cas moi je pense qu'un match tant qu'il n'est pas joué on connait pas le résultat après maintenant que vous l'avez dit mes joueurs le savent donc j'aurais plus besoin de leur dire mais en tout cas c'est bien mais ça fait juste partie c'est juste une partie de certaines phrases de ce que certaines personnes pensent de ce groupe et je pense que c'est justement à cause de ça ou grâce à ça qu'on doit sonner la révolte et se battre pour enfin obtener un résultat tous ensemble de vraag was of dat de coach ook iemand is die artikels of krantenknipsels in de kleedkamer hangt excuseer de coach heeft geantwoord dat hij dat niet vaak doet maar dat hij dat zeker al gedaan heeft en dan ging het voornamelijk over wat dat Carcela gezegd heeft na de wedstrijd instandaar dat als de wedstrijd niet was stilgelegd dat het hoeveel had kunnen zijn meer dan 5-0 had kunnen zijn de coach had ook geantwoord dat hij vooral niet vergeet als sommige mensen negatief spreken over de club of over zijn spelers hij kent Carcela we kennen allemaal Carcela en dat maakt natuurlijk deel uit van het spel dat gespeeld wordt maar het is vooral belangrijk dat de spelers nu ook weten wat Carcela denkt en dat we er alles aan doen om zondag te antwoorden oké dank u wel tot zondag merci à dimanche merci à vous wat C'est parti.